Je suis un contrôleur SNCF Salut les kids, j'espère que vous allez bien pour ce troisième épisode Aujourd'hui on attaque les semis Dylan va aussi venir m'épandre de la chaux normalement dans ma ferme Et c'est aussi l'épisode du coup où on va commencer à semer l'avoine et l'orge normalement Donc euh... bah... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ah si si, vous pouvez me suivre sur mon Twitter Sur Instagram, ça s'affiche là-dessous Et vous pouvez aussi également me suivre sur ma page MySpace C'est une vanne Comme ça si jamais il y a un souci sur Youtube un jour Vous savez où me retrouver en dehors de cette plateforme Il peut se passer n'importe quoi sur cette plateforme On sait jamais si elle ferme, je sais pas ou quoi que ce soit Vous avez plus de nouvelles de moi, c'est triste Aussi n'oubliez pas que Borom et Dylan AF16 tournent également avec moi sur cette série Donc sur leur chaîne respective Avec sur la chaîne de Dylan la série SARL AF16 Et Borom avec la série Boromagri Donc en gros grosso modo Dylan sortira son épisode les jeudis Et Borom les lundis Et moi le dimanche Donc c'est cool, vous avez sur toute la semaine De la ferme du Bel-Air, c'est terrible ça quand même Bon je pense que j'ai assez parlé pour cette introduction d'épisode Place à l'épisode 3 de la saison 1 de la ferme du Bel-Air Ok les gars, donc aujourd'hui on est parti pour faire les semis Et j'ai avancé un tout petit peu en off, j'ai pas fait grand chose J'ai avancé le plateau comme vous pouvez voir ici Et j'ai vidé le plateau pour pouvoir charger du bois justement Parce qu'en fait je peux pas commencer les semis tout de suite Je vais les commencer dans l'épisode, ne vous inquiétez pas Mais j'attends Dylan parce qu'il doit venir m'épandre de la chaux dans les parcelles Que j'ai labouré en live et que j'ai labouré dans l'épisode 2 Comme vous avez pu le voir Voilà donc ces parcelles là sont labourées J'ai même agrandi le champ parce qu'à la base ici il y avait un champ d'herbe Rappelez-vous Et là-bas du coup j'ai labouré cet autre champ en live Et le premier champ qu'on avait aussi déchaumé dans l'épisode 1 A également été fini de labourer N'hésitez pas à aller voir le replay du live qui est également sur ma chaîne Donc du coup là je vais placer, donc là j'ai sorti le plateau Pour pouvoir justement mettre les morceaux de bois qui sont derrière la maison là-bas dessus Et l'emmener à la série pour se faire un petit billet dessus Donc il a fallu que je le vide Donc c'est une étape un peu longue et un peu chiant Notamment en vidéo Et puis je n'ai pas enregistré je suis désolé Mais sinon j'ai tout enlevé avec la machine C'était assez long et chiant donc je les ai replacés après là Voilà donc je les ai mis juste ici Et du coup bon bah je vais reprendre mon tracteur, mon Fiat Je vais enlever la masse et en attendant que Dylan arrive Et bien je vais charger ce bois Et je vais peut-être l'emmener en fin d'épisode à la série Je ne sais pas si je le ferai dans cet épisode Mais en tout cas ça peut être carrément bien Donc pourquoi pas On pourrait se faire un petit billet Voilà j'enlève la masse Parce que rappelez-vous ce tracteur lève du cul Quand je soulève une charge lourde Mais c'est pareil ce tracteur je ne pense pas que je vais le garder longtemps Parce que honnêtement je ne fais pas grand chose avec Limite je serais mieux avec un petit télescopique Ou quelque chose de la sorte Mais là c'est vrai que c'est assez dommage Je ne peux pas faire grand chose avec ce tracteur Donc hop par contre le plateau je l'aime beaucoup Vraiment il est extraordinaire Je vais me mettre ici On va reculer tranquillement Et puis je vais placer le bois aussi tranquillement sur le plateau Afin de pouvoir emmener ça à la série dès que je peux Hop alors là c'est un vrai bazar Alors vous étiez nombreux à me dire Ouais vend les entièrement Et vous avez raison Je vais les vendre entièrement parce que ça paye carrément plus Donc ça je le savais ça déjà Bastien m'en avait parlé quand on était sur les trois fermes Qu'il fallait vendre entièrement les arbres Pour se faire un maximum d'argent Après je ne sais pas ce que ça vaut ce type d'arbres d'enferming On verra bien On va déjà placer ça sur le plateau Et puis on verra bien La série elle est située un petit peu plus en haut de la map Elle n'est pas très loin en vrai Donc ça va Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver où est-ce qu'elle était C'est vrai que je n'avais pas vu encore Il y a plein d'endroits de la map que je n'ai pas encore forcément visité Et puis on verra aussi dans l'avenir Comment les choses évolueront Mais de toute façon j'achèterai sans doute un autre corps de ferme Dès que je serai blindé Dès que je me ragrandirai en fait Donc ça sera cool Et là je n'arrive pas à prendre cet arbre C'est pénible Là je perds un temps fou Et en fait les branches c'est un peu chiant à prendre Je ne sais vraiment pas comment faire Allez Voilà Voilà Même ça Même un arbre il arrive à lever Est-ce que je vais trouver le parfait équilibre pour le mettre sur le plateau Est-ce que ça va être Non c'est compliqué J'ai oublié d'enlever une branche d'ailleurs J'avais pas vu Ah 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 Les gars attention Ah ah Et bah non Et bah non Et bah non Hop 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 C'est compliqué de charger des arbres comme ça Qui n'ont pas de branches coupées Directement dans la benne Mais vraiment très compliqué Je crois que Je vais J'aurais dû le couper en deux En vrai j'aurais dû le couper en deux Là c'est deux morceaux là Donc c'est nickel Mais par contre je sais pas ce que fait Dylan Je lui avais dit Je lui avais dit 10 heures Oh bon on est pas loin de 10 heures Il devrait pas tarder je pense C'est nickel parce qu'il va m'épandre ma show Et moi je vais lui faire sa moisson Et ça c'est cool Borum lui Va acheter sa moissonneuse D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne respective Leur série Ouais je vous jure C'est trop compliqué de charger du bois avec ça Mais c'est vraiment très très compliqué Je suis obligé de me rectifier à chaque fois là A chaque fois je dois reprendre 36 fois la bûche Avant de pouvoir la placer sur le plateau Ces arbres là la prochaine fois je les coupe Tant pis si ça me revient moins cher Il me reste quoi là ? Il me reste combien ? Attendez je vais les décaler Hop Comme ça Puis je vais le couper en deux là Parce que je vais pas m'embêter la vie Voilà on coupe ça Et on en parle plus On charge On envoie la série Je sais pas combien on va se faire Mais j'imagine pas beaucoup Bah attendez ça l'a coupé ou pas ? Ah là ça l'a coupé Voilà Pas me prendre pour un fou Ok Avec toutes ces branches c'est compliqué Ce que je vais faire c'est que maintenant du coup Je baisse le chargeur comme ça A ras le sol Et puis je descends Et le petit bout je le prends Je le mets dessus En fait à ce train là limite On serait mieux à le mettre directement dans la benne Mais bon On aime bien me faire chier Hop Voilà Alors attendez je vais mettre une sangle Parce que j'ai pas envie de recommencer Ce que j'ai déjà fait Hop Voilà C'est cadeau Mais même la bûche Il a du mal à lever Bah écoutez ce tracteur Dès que je peux je le dégage Franchement J'aime pas dire ça Mais vraiment Faut vraiment que Je peux pas le garder Enfin je veux dire Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un tracteur comme ça Je sais même pas combien il coûte Mais j'aimerais trouver un Il me faut un chargeur de toute façon sur la ferme Donc soit Alors attendez Est-ce que je revends ce tracteur Et j'en trouve un autre Ou est-ce que je l'améliore Ou encore Est-ce que Je mets simplement un chargeur sur le massé Et je reste avec mes deux tracteurs Mais bon deux tracteurs Voilà après Faut toujours que j'en dételle un Ah ouais mais non le semoir Je le mets sur le massé Faut bien que je le remplisse Ouais c'était juste pour m'éviter De dételer, rateler tout ça Ce tracteur il me coûte rien J'aime pas combien il me coûterait Si jamais je voulais le revendre Attendez on va regarder ça tout de suite les gars Euh Tout coûte tout coûte tout coûte D'ailleurs il y a quelqu'un qui me demandait Dans les commentaires de l'épisode 1 Qu'est-ce que c'était que la presse Bah c'est une Sipma Z230 Voilà un mode Alors le tracteur Oh ouais quand même Presque 9000€ 9000€ pour un tracteur comme ça Bah écoutez on verra ça On verra ça après la fin de la première campagne Mais après je pense que je commencerai à investir Déjà dans plus de champs Ça serait bien Et puis il faut aussi que Pensez que là il me reste plus que 12582€ Et que j'ai encore 5000€ à rembourser de près Avant la fin de la campagne La campagne elle a commencé Pour info C'est pas Alors je voulais attendre la moisson Mais je veux peut-être pas forcément attendre la moisson Oh là là c'est la galère les gars C'est l'énorme galère Hop Mon plateau il est chargé Je vous raconte pas C'est un chantier Il ne me reste plus qu'un rondin Et ça ça fait plaisir Hop Voilà Euh peut-être Bon bah c'est pas trop mal On va pas se plaindre Franchement ça va Et là c'est le plus gros morceau j'ai l'impression Celui qui embête vraiment le plus Comment il lève le tracteur Ouais ça patine ça patine C'est un coin humide c'est normal Wow Wow Impeccable Bon Ok Impeccable Bon j'ai chargé mon bois Alors c'est laborieux Je préfère prévenir C'est très très laborieux Euh Ça ressemble même à rien Ça ressemble à rien Le problème c'est que là je pouvais pas faire autrement quoi Voilà Donc ça c'est chargé Je sais pas ce que fait Dylan Il devrait pas tarder Mais en tout cas Le bois est chargé Prêt à emmener à la Syrie Je vais faire demi-tour à la ferme quand même Je vais stocker ça Et puis il devrait vraiment pas tarder je pense C'est bizarre qu'il soit pas encore là d'ailleurs Je vais mettre mon tracteur là en attendant Je veux moins tout sangler Parce que vu la gueule du chargement A mon avis C'est vraiment pas terrible Bon bah ça c'est nickel J'aurais plus qu'à emmener ça Directement A la Syrie Donc tout à l'heure Après que Dylan arrive Je sais pas s'il arrive là Je sais pas ce qu'il fait Je sais pas du tout S'il va arriver Ça me plairait d'ailleurs Qu'il arrive bientôt Parce que moi j'aimerais commencer à semer D'ailleurs Le sol est à 6 degrés Là je voudrais semer de l'avoine Donc on va regarder tout de suite Alt S On va regarder tout de suite L'avoine C'est déjà le dernier jour pour semer Donc j'ai pas intérêt de De traîner Mais attendez c'est Dylan qui est là bas Ouais mais là Attendez attendez Parce qu'il devait venir Putain mais c'est quoi ce portail Mais qu'est-ce qu'il fait Et pourquoi il est pas Salut Dylan Salut Ça va ? Bah ouais Bah écoute Bah moi je t'attends Ouais bah j'arrive Justement je passe là En te disant que j'arrive Il fallait absolument que je récupère le foin Parce que c'est un peu la merde au concession Du coup D'accord Ah c'est pour ça ok Bah ouais du coup Bah ouais je vais t'attendre Du coup il y a pas de problème Bah écoute je ramène ça Et puis j'arrive direct D'accord Bah j'ai d'autres bricoles à faire Mais je vais passer mon temps Ok Ouais à tout à l'heure Ouais tout de suite Bon bah ok Ah bah ça m'arrange pas trop Parce que j'aurais préféré Pouvoir commencer à semer là rapidement quoi Bah bon Bon on va faire avec Et bah Y'a pas grand chose à faire hein les gars Donc du coup Bon bah Je vais rentrer vite fait Je vais me prendre un café Et puis bah je vais attendre qu'il arrive Allez Moi j'espère que Dylan va faire vite Parce que franchement Bah j'ai pas que ça à faire A la boute Alors ça c'est quand même terrible Regardez Je suis passé Dans un journal C'est incroyable Bien sûr je profite de ce petit instant café En attendant Dylan Pour vous demander de vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait N'hésitez pas à activer la cloche D'ailleurs pour avoir toutes les notifications de la chaîne Parce qu'à tout moment Une vidéo peut popper Et vous êtes pas au courant On sait jamais N'hésitez surtout pas à vous abonner Et surtout à vous abonner à la chaîne de Dylan et Borum Parce que eux aussi de leur côté Ça chôme pas Ça travaille dur Ah je l'entends arriver On va y aller alors C'est parti Bon bah c'est parti Go Parce que là faut pas traîner Il est déjà beaucoup en retard On avait prévu 10h Il est 10h43 Enfin franchement moi j'ai des plannings Bah je suis là Hé je suis là Je faisais le tour du tracteur Tu me voyais pas Bah non je te cherchais Je t'avais vu devant la maison Par contre Dylan Quand je te disais 10h C'est 10h C'est pas 10h43 Ouais ça va Non mais ouais Je sais que t'es un peu à la bourre Ouais un peu un peu ouais Du coup j'ai été le temps Bon j'ai le temps de me faire un café Y'a pas de problème Bah ça va On t'en prend une forme alors Ouais écoute Mais c'est pas Enfin voilà Bon du coup Parce que j'ai pas mal de semi à faire Donc je suis un peu pressé par le temps De toute façon Là tu peux attaquer direct derrière moi Vu que ça n'est pas en large Ouais ouais Bah c'est ce que je vais pas T'inquiète pas C'est ce que je vais faire Ouais Parce que moi il faut que je me dépêche Parce qu'il y a Borom qui est venu à la maison Et qui voulait aussi Bah le Venir chercher les pendeurs D'accord ok Du coup je me dépêche Et puis je l'emmène directement Ouais pas de soucis Parce que ouais je me suis rendu compte Que bah ouais tout le monde a la bourre A cause de moi en fait Là donc bon Ah oui Non mais y'a pas de problème Mais alors du coup Donc là dans cette parcelle là Donc attends si je te dis pas de bêtises Il faudrait que tu épandes de la chaux Du bout là du stomo Jusqu'en haut Jusqu'en haut Sur la partie de gauche Ici Sur la pointe Donc inutile de faire le reste de la parcelle Après le stomo D'accord La parcelle que tu vois là bas là En face Ici là Tout ça là tu mets de la chaux partout là dedans Donc là dedans Tu la blindes de chaux Et ensuite Alors attends j'ai des petites pattes Euh Alors attends je vais Je vais prendre du produit Pour aller courir plus vite Ouais c'est ça oui Et puis bah là du coup Alors là tu épandes de la chaux Alors attends que je te dise pas de bêtises Euh Tu vois donc le bout du buisson là Ouais Et bah tu pars du bout du buisson Jusqu'à l'arbre en face là haut Tu vois jusqu'à l'arbre où je vais là Et tu fais que la partie ici là Tu fais pas la partie devant là Au final quasiment Au final t'as quasiment tout le champ ici Mais bon Inutile d'en mettre là Parce qu'après ça fait une surdose Ça sert à rien Pas de soucis Voilà Et donc bah moi je vais Je vais te suivre Je vais se mettre juste derrière toi Parce qu'il faut que j'avance Mais bah j'attaque la grande là Par celle là bas Alors si tu veux Celle où on doit la faire en entier Ouais fais ça Fais celle là Euh Non Attends Non J'ai des conneries Non tu vas faire d'abord celle là S'il te plaît Parce que c'est celle là Que je la sème en avoine D'accord ok Voilà Ça marche Voilà C'est gentil Bon par contre ça risque de déborder un petit peu Ici Mais bon Ouais pas de problème T'inquiète pas Vas-y y'a pas de soucis Bon Bon bah j'y vais alors Ok Et bah à plus tard À plus tard ouais Ok Bon bah alors ça du coup Euh C'est bon Euh Dylan va m'épendre ça Je suis bien content qu'il soit arrivé Parce que je commence à désespérer Alors on va régler le semoir au champ Bon du coup j'attends qu'il commence Et puis bah je vais tout de suite Je vais tout de suite semer derrière lui Voilà Oh la poussière que ça fait C'est incroyable Donc là je vais semer directement là C'est parti Hop Alors attendez Parce qu'on a pas réglé la culture Avoine Voilà Ok Bon j'espère qu'en tout cas Je me suis pas foiré J'espère que ça va bien lever Normalement en termes de chaud Je me suis pas trompé C'est bien les endroits qu'il fallait Qu'il passe Où il passe la chaud Euh Ça sert à rien de mettre de la chaud Là où il en fallait pas Concrètement Ça faisait un peu de gâchis Sinon Peut-être que voilà C'est le raisonnement que j'ai maintenant Peut-être que je l'aurai pas plus tard Mais bon C'est vrai qu'il restait une petite pointe Mais bon là Vu qu'on est un peu en dèche Autant pas en mettre en fait Voilà Donc là on va semer la voine Euh Tranquillement Voilà Donc normalement Euh Il fait 6 degrés au sol J'espère que ça va lever quand même Donc là je vais me mettre en petite vue intérieure Pour que vous puissiez voir un peu Oh c'est marrant On voit le siège C'est dommage On voit pas trop à l'arrière du coup Ah c'est dommage Incroyable Bon en tout cas ça ça va bien Et de semer J'ai même pas mis les traceurs Ça fait pas très réaliste Et moi même Je sais pas pourquoi J'ai oublié de les mettre Vous me direz Ça change pas grand chose Raison que ça sème plus plus large Et aussi je sème beaucoup trop vite Je vais me mettre à 10 km heure Hop Voilà Ouais c'est pas facile les réglages au début Ah je suis content enfin de semer cette parcelle Parce que Il était temps De semer On va pouvoir La vie ça sent la moisson Maintenant Assez rapidement je pense Donc les forières je les ferai à la fin bien sûr Voilà Et moi je vous propose tout de suite Un petit accéléré des choses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Donc là je viens de semer une partie de la parcelle Donc j'ai un petit soucis là C'est au niveau des traceurs dans le milieu Mais bon rien de grave C'est pas une grande ligne Donc là j'ai fait les forières en bas Et là du coup il me reste la petite pointe Donc Dylan est en train de finir la parcelle Là je vois ça Et ça c'est cool Il a bien compris ce que je lui avais dit Est-ce que je vois Donc ça ça fait plaisir Et puis bon bah De toute façon En dédommagement Bah je lui ferai sa moisson Enfin en dédommagement Ah attendez Il va me voir Bon c'est bon du coup Ouais c'est bon Bah du coup j'ai dû revenir à la ferme Parce que j'étais vide Ouais mais à un moment donné J'ai vu que t'étais plus là J'ai dit bah tiens il est déjà plus là Et ça descend aussi vite que ça Dans le pulvée Enfin dans le Ouais ça part vite C'est incroyable je pensais pas Oh je vois une TX là bas derrière toi C'est qui ça ? J'avais pas vu ? Ah ouais Oh bah si c'est pas toi C'est Borom Bah c'est Borom Bah ouais ouais Oh une petite TX là Ah ouais Ça va Il se met bien C'est ça Bah écoute Ouais tu vas te faire moissonner tes champs Par une petite 50-50 New Holland Bah ça me va Moi tant que c'est moissonné Oui bah c'est sûr De toute façon c'est une bonne machine ça Oui 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 Éc et bah du coup on verra ça Pour la paille En termes de Finance Ouais 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 on en reparle plus tard Bah ouais Je note S'inquiète pas Ça marche pas de soucis Et puis si tu veux Si tu au final tu veux plus un billet Que de la paille Tu me le dis Moi je serais plus intéressé Pour de la paille Bon bah on voit ça du coup On verra ça Quand sera la saison Ouais ouais carrément Bah moi là tu vois Aujourd'hui là je vais semer Bah là je finis de semer mon avoine Donc je pense qu'il y a pas de soucis Normalement Je sais pas concrètement Si je peux avoir un soucis Parce que Bah logiquement Moi je l'ai semer hier Et Les températures sont bonnes Donc logiquement Il devrait lever Enfin juste falloir faire gaffe Bah cet été Qu'on ait pas de sécheresse Sinon ça Bah on aura rien Ouais bah c'est le problème Bah j'espère que Si ça va le faire Bah j'espère aussi Ouais non mais en tout cas Ça va Ça va Ça va le faire J'espère aussi Parce que moi Bah je compte que sur la Enfin l'avoine Ça va être Les seules rentrées d'argent Si jamais l'avoine foire Moi j'ai plus rien Bah moi je fais avoine Orge et tournesol Je pense Je vais partir sur le tournesol Donc Tournesol Je vais pas le semer tout de suite Parce que comme tu peux voir Tournesol Ah si je peux le semer Bah je vais attendre Milieu de printemps Avant de le semer Tournesol Je peux le semer 7 degrés Oui bah c'est bon Oui ouais c'est bon L'avoine c'est 7 degrés Ah quoi que Oui non Tournesol c'est 7 degrés au sol Par contre Et là on est qu'à 6 Donc Bah ouais mais pour l'avoine C'est pareil Je sais pas si ça pose un problème Là du coup Ah putain j'ai pas fait gaffe A ça l'autre jour moi par contre Ouais mais Borum m'a dit que ça peut lever quand même Ouais bah j'espère Bah j'espère aussi Parce que sinon Là on est pas bien Bah oui On va faire une première campagne Ça c'est une catastrophe Non mais je me dis En fait je me dis Si ça lève pas Et qu'il y a un trop gros soucis Avec ça Je m'en rattraperai En semer du soja Et du maïs Fin de Voilà Mais le problème c'est que En termes de rendement Je suis pas convaincu quoi Enfin Je veux dire J'aurai pas de paille Malheureusement Donc il faudra que t'en achètes C'est ça Mais On se débrouillera C'est l'aventure Mais en tout cas C'est vrai que là C'est 7 degrés au sol Alors bon malheureusement Je sais pas si ça va passer Bah pour un degré Je pense pas que ça va poser problème Non je pense pas non plus Bah Borum m'a dit que non Mais on a une chance sur deux C'est ça Ça peut être partiel Affaire à suivre Exactement Voilà voilà Bon bah je continue moi Parce que j'ai du taffer Ouais Ça marche Bah écoute moi je vais rentrer tranquillement Puis bah encore une fois Désolé pour le retard Non bah y'a pas de soucis T'inquiète J'ai avancé quand même Regarde j'ai fait une bonne partie De la parcelle Ouais Ok Bon bah t'as l'un Bah écoute Ouais plus tard Bon bah dis On reprend Les semis On termine Donc ça c'est pendu la chaux Et ça ça fait plaisir Parce qu'on avait bien besoin Alors c'est vrai que Ce que me dit Dylan C'est que le sol n'est qu'à 6 degrés Il faut 7 degrés Pour que ça puisse lever Mais Borum m'avait certifié Que ça peut lever Normalement y'a pas de problème C'est pas comme si On était à 3 degrés au sol J'espère qu'il dit pas faux Maintenant j'ai aucun retour J'ai jamais joué avec le mode saison Sur farming Mais bon on a pas le choix De toute façon C'est le dernier jour Pour pouvoir semer cette culture Donc on a pas le choix Donc on verra bien Et je vais semer de l'or Juste à côté Mais si ça lève pas Pour X raisons On va semer autre chose Qu'on fera du soja Ou quoi que ce soit Ça sera dommage Parce qu'on fera Mais voilà C'est comme à l'agriculture réelle Ça peut arriver à tout moment On sait jamais quoi Donc c'est extra réaliste On peut dire que c'est très réaliste Voilà Je vais me galérer A semer ce petit bout de pointe là Hop On roule sur le buisson On passe par dessus On va semer ce que j'ai pas semé là Hop Voilà Je me tape l'arbre Tout va bien Donc ça Ça va finir par être semé C'est cool C'est chiant du coup Avec le déchaumeur devant Faudrait que je lève le déchaumeur Et pas le semoir Ah mais c'est trop compliqué C'est pas possible même Donc du coup Ça me laisse toujours des Des petits carrés là Pas semé Ah c'est pas terrible Bon de toute manière C'est pas grave Je pense que je vais pas le garder longtemps J'achèterai une rotative Dès que je vais avoir un peu plus de sous Ça va être d'un des premiers achats Parce que là concrètement C'est pas terrible en vrai Là je fais avec les moyens du bord Mais c'est pas terrible Là je vais faire les forières Juste après avoir fini Ce petit bout de triangle Qui reste Ah je suis content de semer Enfin Ça fait longtemps que je me dis Ouais faut semer Faut semer Et je peux pas Parce qu'il manque la chaux Je peux pas parce qu'il faut la bourrée Plein de choses comme ça Qui faisaient que je ne pouvais pas semer Par contre j'ai fait la forière là Avant de Bon c'est pas grave Ça se fait Ça se fait Donc la parcelle est semée Ouais il me reste plus que les Les petits bouts là Putain qu'est-ce que je l'aime cette batteuse Elle est incroyable J'ai hâte de moissonner avec Bon bah ça c'est semé En espérant que ça lève du coup Dites moi dans les commentaires Si vous pensez que ça va pas lever du coup Parce que là vraiment J'ai aucune certitude Et ça sera dommage du coup De tout retourner Au déchameur Juste parce que Ça lève pas Ça peut arriver hein Mais ça serait dommage Je vais semer comme ça Pour enlever le petit carré Voilà Bon Je dirais pas que c'est le plus beau Semé que j'ai fait de ma vie Mais c'est semé On va dire que c'est le matériel Ancien qui fait que Euh Du coup Comment je vais semer là Est-ce que je fais Ouais je vais faire des grandes longueurs Je vais pas m'embêter la vie Voilà Et combien il me reste dans mon semoir Il me reste 72% Donc là j'ai fait 8% Bon bah je vais largement Avoir de quoi faire en fait Peut-être même la prochaine campagne Ok Allez c'est parti On sème Avec le tracteur peine un peu là C'est bizarre L'ensemble j'aime beaucoup Le Gaspardo Nina Avec le déchameur à disque là Incroyable Metal fuck Le déchameur à disque Pour ceux qui ne savent pas C'est un mode C'est un mode Et je le trouve très bien Et je crois qu'il existe déjà sur l'FS17 Et je trouve qu'il est excellent Voilà C'est un très très beau mode Donc je l'ai gardé Mais bon en 3 mètres Ça commence à faire petit Enfin là ça fait pas C'est petit C'est petit comme des chômeurs Mais pour la map là Pour ma ferme là C'est simplement suffisant Pour le moment Vu les champs sont pas très grands On va se mettre en vue intérieure Et on voit rien Parce que ce siège il est trop grand Ah est-ce que je peux ouvrir la vitre là aussi Ah ouais Je peux faire comme dans le fort de la vitre J'ai découvert ça en live la dernière fois Ah c'est super ça C'est des beaux petits modes quand même Je viens de m'apercevoir Que je suis en train de semer de l'avoine Donc je vais partir sur deux champs d'avoine Je suis pas embêté Je voulais faire un champ d'orge Et un champ d'avoine Mais j'ai complètement zappé Donc ça part sur deux champs d'avoine Voilà De toute manière C'est quasiment la même chose Il a bien fait la délimitation du coup là Comme on peut voir Non non c'est nickel Faire appel à un prestataire C'est mieux que d'avoir son propre semoir Parce que le semoir de la copse J'aurais pu Mais bon il aurait fallu que je le loue Tout ça Là on s'arrange avec de la paille C'est très très bien Et puis j'ai pas mis mes traceurs Oh là là Je vais me faire engueuler dans les commentaires Le traceur d'ailleurs est tout petit Je sais pas Enfin c'est bizarre On dirait qu'il est pas réglé le traceur C'est très très bizarre D'habitude c'est mieux réglé que ça quoi Là c'est pas du tout réglé Normalement il devrait être au bout de Enfin de la barre quoi Qui baisse le traceur Deux champs d'avoine Donc ça là c'est carrément bien Et un champ de tournesol Je vais me mettre un champ de tournesol Donc là je vais semer le champ de tournesol un peu plus tard Je vais commencer les engrais Sur ce champ Quand ça va commencer à lever En tout cas si la série vous plaît N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Ce qui fait plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ok les gars j'ai accéléré un petit peu Pour que ce soit pas trop long pour vous Parce que c'est comme le labour C'est assez long à faire quand même Ça fait plusieurs allers-retours Ça fait plusieurs minutes que je suis dessus Juste pour vous dire Vous avez vu ça fait des petits trous comme ça C'est parce qu'en fait Il y a des moments Bah le déchômeur Il a des petites secousses Et du coup Bah ça sème pas Ça lève le semoir Qui est justement attelé sur le déchômeur Et du coup ça fait des zones Qui ne sont pas semées Voilà c'est un peu dommage Mais bon Comment Je me dis ça rajoute un peu de réalisme en fait Parce que ça fait très vieux semoir Très vieux déchômeur Et il peut y avoir des petits problèmes comme ça En réalité Donc autant retranscrire ça sur farming quoi C'est pas du tout voulu Je savais pas Mais c'est vrai que Quand on est un peu en pente Que le tracteur est un peu en pente Incliné par rapport au semoir Tout ça Bah ça sème pas Ça déchaume mais ça sème pas Mais c'est assez logique en fin de compte Enfin du moins dans farming là C'est la logique de farming quoi Ok J'oublie toujours souvent de mettre les traceurs Mais là J'essaye de me pliquer Oh là le poteau est pas loin Donc là on a bientôt fini ce champ Ça fait plaisir Et puis on va s'arrêter là les gars Du coup pour cet épisode C'est un épisode qui était vachement long Pour être honnête avec vous Vous voyez Bah vous voyez le temps de l'épisode actuel Je sais pas Il doit être autour d'une demi-heure Et là je suis à 1h10 d'enregistrement Parce que j'ai attendu Dylan longtemps Je me suis pris un café du coup Mais en vrai voilà C'était un beau petit Épisodes Parce que je suis content On a fait un peu de bois Donc du coup Je vais pas le vendre maintenant Je vais aller le vendre en live Je pense Pour que vous puissiez justement Avoir en live Un peu Voilà je vais pas mettre les traceurs Parce que je suis au bord du silo Là c'est pas terrible Mais ouais du coup Je le vendrai en live Pour que vous puissiez voir un petit peu Comment ça se passe Voilà Donc normalement théoriquement Je suis en live lundi Donc normalement théoriquement Si ça sort dimanche C'est demain Voilà Après n'hésitez pas à mettre la cloche Justement pour être informé Et je fais des conneries Et d'être informé De mes futures activités Sur ma chaîne Donc mes lives Mes autres vlogs Tout ça Alors regardez Là c'est encore une petite erreur Là il y a une petite butte Là j'ai l'impression Qui fait que justement Je sais pas si on la voit Une petite butte là Vous voyez Alors elle est pas flagrante Comme ça A l'oeil nu Mais pour des chômeurs Ça l'a fait sauter Et du coup Du coup bah Le semoir n'a pas semé Il y a un moment Quand la roue du semoir Ne tourne pas Ça sème pas du tout C'est pas terrible Quand même Hop Bon par contre Je vais pas faire la forière Dans le coin Donc je vais essayer De semer à ras C'est pas facile les pointes Il y a beaucoup de pointes Dans mes champs J'aime pas trop C'est assez compliqué On va dire De travailler dans des pointes Et après je fais faire Les forières Mais en tout cas Ça s'est semé Ça fait plaisir Parce que ça fait longtemps Que je me dis Wouah Faut que je termine très vite tout ça Et puis bah là À côté on fera du tournesol Là c'est bien épandu On voit la belle chauve Sur le sol On dirait de la neige Mais on va y faire du tournesol Dans cette parcelle Parce que beaucoup m'ont dit Fait du tournesol Plutôt que du maïs C'est vrai que J'ai trouvé ça cool Parce que ça change un peu On voit tout le temps du maïs Et moi je me dis Au tournesol Ça pourrait être cool On a la coupe pour Donc autant la rentabiliser Ça c'est hyper important Ça sert à rien d'avoir du matériel Qu'on n'utilise pas en vrai Par exemple là J'ai une tasse avant Dans la ferme Elle ne me sert pas beaucoup Et je crois que Je vais la revendre du coup Ou je vais attendre D'avoir une herse rotative Et mettre un relevage Peut-être sur ce tracteur Si je peux mettre un relevage Je ne sais pas Mais en tout cas Il y a pas mal de choses à faire Et bon Financièrement Tout est limité Déjà Pour ce qui est de mon crédit Je le rembourserai Je pense au prochain épisode J'aimerais le faire avant la moisson Parce que Bon Déjà Enfin mon crédit Je vais rembourser la part Pour cette année Donc minimum 5000 euros Donc là Vu qu'on vient de commencer Je ne vais mettre que 5000 euros Je ne vais pas m'endetter plus que ça Je ne vais pas rembourser plus Parce que c'est la grosse galère Sinon Je n'ai pas envie d'arriver au moment Où je vais demander de l'argent à Zilan Pour pouvoir avancer Sinon ça va être compliqué Et Je n'aime pas trop Concrètement Je ne suis pas fan du concept Demander de l'argent A d'autres agriculteurs Mais bon Si je n'ai pas le choix Je vais devoir Je vais devoir faire Voilà Bon Alors ici C'est bon Il me reste la forière en haut On voit que le chargeur du tracteur De l'autre côté C'est incroyable Et le bois Qui est chargé vraiment De façon très dégueulasse Mais bon Ça c'est moi Bon ça fait des petits trous Dans la parcelle Mais bon C'est pas ça qui va impacter Les rendements Concrètement Ça se joue de quelques euros près Et encore Je ne suis même pas sûr Mais je suis très content Là qu'il est venu M'épandre la chaux Que tout ça s'est semé Ça fait vraiment plaisir Et j'espère que ça va lever du coup Parce que C'est vrai qu'on a eu la mauvaise surprise De voir que le sol était à 6 degrés Alors qu'il fallait que ça soit semé A minimum 7 degrés Je ne sais pas trop concrètement Comment ça marche Mais si ça ne lève pas Tant pis Je s'aimerais autre chose Une autre culture Mais bon Ça serait quand même dommage De débarer la série comme ça On dirait qu'on démarre sur la série Sur un fail Dites moi dans les commentaires Justement si j'ai bien fait ou pas En tout cas Bon bah c'était le dernier jour Pour semer Et j'ai pas trop le choix D'ailleurs il est quelle heure Là actuellement Il est 13h29 Et on a 6 degrés La température au sol 6 degrés Maximum 13 C'est dommage Mais bon Malheureusement Bah Je peux pas faire plus quoi Je peux pas Fallait que je sème de l'avoine Donc là on joue Et on joue beau gros Parce que sur 3 de nos parcelles On en sème 2 en avoine Donc à tout moment A tout moment Il peut Il peut se passer le pire en fait Et vraiment je serais dégoûté De vous dire Bon bah les gars Là c'est mort Il va falloir que je Je resème une autre culture Après il nous reste le soja A semer Qui peut toujours être Semable Et ça Ça peut se faire Je vais Là il reste un bout de chaud Je vais aller jusqu'au bout maintenant Parce que du coup Faut que j'allais jusqu'au bout Sinon bah Ça va me laisser un carré de terre Voilà Et il me reste la petite forière en bas Justement Et puis nous bah On va s'arrêter sur ces Ces dernières petites images Incroyables Mais n'hésitez surtout pas A me dire Ce qu'il faudrait que je fasse En plus sur la série ou pas Je sais pas par exemple Plus de vues intérieures ou pas Enfin je sais pas Si ça vous intéresserait vraiment Vraiment Mais en tout cas Je suis vraiment Extrêmement sûr Toujours autant surpris Des retours que vous avez Justement A propos de la série Et moi ça me fait Mais un bien fou Un plaisir fou J'adore tourner cette série C'est un truc de fou Et j'adore encore plus Être en live avec vous Alors j'essaierai De faire en sorte que le prochain Se passe mieux que le premier Parce que pour ceux qui étaient là au premier C'était assez laborieux J'ai eu beaucoup de soucis Voilà Bon maintenant Les soucis sont réglés Normalement Bastien m'a aidé Pour régler Pour régler mon live Normalement D'ailleurs je le remercie Voilà Donc là du coup Il me reste quoi dans le semoir Il m'en reste 63% Mais il me reste largement De quoi faire au moins Deux autres campagnes Si j'achète pas de nouveaux champs Ah maintenant après Je vais attaquer Tout ce qui est herbicides Fongicides Et je pense très honnêtement Que je ferai ça en live Parce que Ça va être long De faire un épisode Juste sur ça Donc on va très vite Arriver en moisson Donc je pense que l'épisode 4 On sera déjà en moisson Donc n'hésitez pas à regarder le live Demain soir Je pense que normalement Je devrais être en live Sauf erreur de ma part Ou imprévue de ma part Bien sûr Mais en tout cas Je devrais être en live Elle est trop belle Cette bateuse C'est incroyable Et puis ce pulvé aussi Il va falloir que je le revende Du coup Donc je le rapporterai au concessionnaire En live J'ai pas mal de choses A faire en live au final J'ai du bois J'ai du bois Et puis j'ai du J'ai le pulvé De le pulvé à virer Du coup Il est Non il est pas Il est pas plein Donc c'est nickel Et puis bah j'achèterai L'autre pulvé Voilà Donc là j'ai mon herbicide Ici Je sais plus où il est Ici l'herbicide Et puis bah là j'ai l'azote Je pense que ça devrait suffire Très honnêtement Par rapport à la grandeur Des champs que j'ai Et puis on réfléchira aussi Sur le fait de Est-ce qu'on garde ou pas Ce tracteur Attendez je suis perdu C'est là Ce tracteur Parce que très honnêtement Le chargeur est trop surdimensionné Par rapport au tracteur Il est trop petit Alors je sais pas trop quoi acheter Actuellement en termes de tracteur Donc je serai plus dans les petits tracteurs Oh les prix me tuent 59 000 euros Ça par exemple là C'est trop pour moi quoi Je peux pas Mais Je sais pas Ah il y a un petit IH là Qui est pas mal 85 000 55 000 35 000 Même les Ford C'est hors de prix 26 000 Oh là là Ouais c'était assez abordable Pour moi ça Mais Celui là par exemple Est-ce que je peux Oh je peux l'acheter Bah je l'achèterai d'occasion De toute façon Chargeuse avant Et puis je peux l'équiper En chargeur avant Donc là je suis à 6 950 euros Et il est propre Ce petit international Franchement Limite ça me plairait D'avoir plus ça Que Ouais avec une cabine D'occasion Incroyable Configuration des roues Ouais plus de 1000 euros Juste pour la couleur Non Tant le laisser comme ça Mais du coup c'est quoi C'est un 110 chevaux 150 chevaux Ouais quand même En vrai je suis pas sûr Que ça fasse autant de chevaux Ce tracteur là Enfin je suis pas sûr Mais bon Pourquoi pas 70 litres Et comparé à l'autre Du coup C'est quoi l'autre du coup C'est lui Lui je suis à quoi Ah ouais 48 chevaux 65 chevaux Du coup celui là Je sais pas si je refais Une configuration Avec une cabine Ou est-ce que je change Directement pour le IH Dites le moi Dans les commentaires Participez Et dites le moi Moi je vais regarder Vos commentaires Et très honnêtement Si vous pensez Qu'il faut que je le change Et bah je le changerai Après la prochaine moisson Je garderai le chargeur Je pense Et j'investirai Dans ce nouveau tracteur Qui pourrait me servir Pour la ferme Et pour les travaux quotidiens Et bien sûr J'investirai aussi Dans d'autres parcelles Parce que là Je me limiterai pas A ces parcelles là Donc dans l'avenir Faudra que j'agrandisse Mon parc matériel Mais bon Pour le moment On galère C'est le début C'est normal Et puis bah voilà Et bien écoutez les gars Moi je me reste A vous dire encore Un grand merci Pour tous vos retours Sur les épisodes Sur le live C'est incroyable Ma chaîne a aussi Énormément évolué Récemment Pour ceux qui sont venus Il y a deux semaines Ça a plus rien à voir J'ai pris pratiquement 3000 abonnés En deux semaines Et enfin C'est un truc de fou Franchement Je voulais vous remercier Parce que vous êtes Plus de 5500 A l'heure où je fais cette vidéo Sur la chaîne Et vraiment Moi ça me fait un bien fou Ça fait vraiment Très très plaisir Et même de savoir Que la série vous plaît C'est encore Plus fou en fait Parce que C'est vraiment une série Que j'avais créée à la base En me disant Bon bah C'est ma série Maintenant Le but c'était pas De faire des vues Et le premier épisode Est à 16 000 vues Je crois Dernière nouvelle Enfin ce que j'avais vu Tout à l'heure C'était à 16 000 vues Et ça vous a Mais vous avez kiffé De ouf Et vraiment Moi ça me fait kiffer aussi D'ailleurs J'adore vraiment Tourner cette série Et même avec Dylan Et Borom Les interventions Qu'on a entre nous C'est vraiment génial N'hésitez surtout pas A aller sur la chaîne De Borom Et la chaîne de Dylan AF16 Donc la chaîne de Borom C'est Borom Gaming Et Dylan c'est AF16 Ils font une série chacun Depuis cette map Sur leur chaîne YouTube Donc pour Dylan C'est S-A-R-L-A-F16 Et pour Borom C'est Borom Agri Directement sur leur chaîne YouTube C'est la même série C'est aussi réaliste Mais c'est sur leur chaîne Donc ils gèrent leur épisode Et leur série de leur côté Moi je gère la mienne de mon côté Voilà Mais puis bah Ça fait plaisir d'être avec ces gens là Pour tourner C'est vraiment un plaisir En tout cas N'hésitez pas à vous abonner Et activer la cloche Pour avoir les notifications De mes nouvelles activités Sur ma chaîne YouTube Et moi je vous donne rendez-vous Sinon demain soir Ou le week-end prochain Pour l'épisode 4 De la ferme du Bel Air Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz